7 énigmes astucieuses qui vont mettre à l'épreuve ta logique et ta flatulence. Euh, pardon, ton intelligence. Désolé, c'était juste pour voir si tu étais bien attentif. Prépare-toi à relever le défi de ce mini-marathon intellectuel pour tester ta logique et ton attention. Nous avons préparé 7 énigmes et chacune d'entre elles est plus difficile que la précédente. Numéro 1. 7 sœurs à la campagne. 7 sœurs vont dans leur maison de campagne et chacune d'entre elles décide de faire quelque chose. La première se met à lire un livre. La deuxième fait des crêpes. La troisième entame une partie d'échec. La quatrième fait des mots croisés. La cinquième lave le linge. La sixième arrose les plantes. Que fait la septième? Tu as 15 secondes pour réfléchir. Es-tu prête à découvrir la réponse? La septième sœur joue aux échecs avec la troisième. Logique, n'est-ce pas? Il faut bien qu'elle ait un adversaire. Numéro 2. Un jeune homme hérite de deux usines où sont produites de jolies chaussures pour femmes. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il remarque que les employés volent des chaussures pour leurs femmes et copines. Et il ne peut pas tous les attraper. Quelle décision prend-il pour diminuer le nombre de chaussures volées? Dès qu'un seconde commence, maintenant. Non, il n'installe pas de caméra de surveillance et n'engage pas d'agent de sécurité. Il ordonne simplement que l'une des usines produise la chaussure gauche et que l'autre produise la chaussure droite. Numéro 3. Chat et souris Lorsqu'il pleut, le chat est dans la cuisine ou au sous-sol. Lorsque le chat est dans la cuisine, la souris est dans le terrier et le fromage est dans le frigo. Si le fromage est sur la table et que le chat est au sous-sol, alors la souris est dans la cuisine. En ce moment, il pleut et le fromage est sur la table. Où se trouvent le chat et la souris? Pas la peine d'aimer les chats pour résoudre cet énigme. C'est de la pure logique. D'après l'énoncé, le chat peut se trouver à deux endroits, dans la cuisine ou au sous-sol. Mais le chat ne peut se trouver dans la cuisine puisque le fromage n'est pas dans le frigo. Il est sur la table. Donc, le chat est au sous-sol. Nous savons que le fromage est sur la table et que le chat est au sous-sol. Cela signifie que la souris est dans la cuisine. Qui va manger quoi, l'histoire ne le dit pas. Numéro 4. Combien de fémurs as-tu? Pendant un examen, un professeur donne un fémur à une étudiante et lui demande « Combien de fémurs as-tu? » Cinq. Faux! Tu n'as que deux fémurs. Mais l'étudiante a raison. Comment est-ce possible? Tu as 15 secondes pour trouver la réponse. C'est fini. As-tu trouvé la réponse? C'est logique, encore une fois. L'étudiante est enceinte. Elle a donc ses deux fémurs, les deux fémurs de son bébé et celui que le professeur lui a donné. Numéro 5. Plus malin que le chef. Sur une île, un chef autoritaire ne veut pas que les aliens s'installent. Mais il veut passer pour un leader équitable. Alors, il fait passer une loi. Selon cette loi, tout alien qui souhaite s'installer sur l'île doit prononcer une phrase dont dépend la façon dont il va être exécuté. S'il dit la vérité, il sera fusillé. S'il ment, il sera pendu. Quelle phrase faut-il prononcer pour échapper à la peine de mort? Celle-là n'est pas évidente, mais tu as 15 secondes pour trouver la bonne phrase. Si l'alien dit « je vais être condamné à la pendaison », il contourne la loi. Si cette phrase est vraie, il doit être fusillé, donc la phrase devient fausse, et dans ce cas, il doit être pendu, ce qui signifie qu'il dit la vérité. Et le paradoxe n'a pas de fin. Donc, la phrase « je vais être condamné à la pendaison » va sauver la vie de l'alien. Sinon, il peut aussi sortir son pistolet laser et liquider le chef. Numéro 6. Texte à trous. Maya est la fille de Robert. Robert est le bip du père de Maya. Peux-tu compléter le trou? Quel genre de parent peut-il être? Je t'ai piégé avec cette histoire de parent. J'espère que non. La réponse est non. Robert est le nom du père de Maya. Numéro 7. Relie tous les points avec seulement trois lignes. Es-tu capable de relier tous les points avec seulement trois lignes en 15 secondes? Essaie et souviens-toi que la solution la plus évidente n'est pas toujours la meilleure. Cet énigme teste ton aptitude à penser en dehors du cadre. Lorsque l'on voit quatre points formant un carré, on cherche à les relier de cette façon. Mais il est impossible de former un carré avec trois lignes. Alors pourquoi ne pas plutôt former un triangle? Génial, n'est-ce pas? Bonus! Y a-t-il des fans des Chicago Bulls parmi vous? Regarde bien ce logo de la célèbre équipe de la NBA. Tout semble normal, mais quelque chose s'y cache. Que vois-tu en plus du taureau? Réponse. Combien d'énigmes as-tu réussi à résoudre? Partage tes résultats dans les commentaires et propose à tes amis de les résoudre à leur tour. Clique sur le bouton « J'aime » si tu as apprécié cette vidéo. Inscris-toi à notre chaîne si tu es nouveau et tu verras plein d'autres choses sympas. Rejoins-nous chez Sympa! Merci d'avoir regardé cette vidéo !